Ce mois-ci, plusieurs pays se retrouvent pour l'Eurovision, mais pour gagner, rien ne sert d'avoir la meilleure voix. Il faut juste remporter le plus de voix possible. Axel, vous nous expliquez ce soir comment convaincre les autres pays de voter pour la France. On a cette année 37 participants. Pour avoir la majorité, il faut donc l'emporter avec 19 voix. Non, je sais, rassembler des majorités en ce moment, c'est pas trop fort en France. Mais ne vous inquiétez pas, revenez là. L'Eurovision, c'est pas la démocratie française. Non, l'Eurovision, c'est quelque chose de sérieux. J'appelle donc le président à imiter Vladimir Poutine et à lancer l'opération militaire spéciale au Luxembourg. Les luxembourgeois ont gagné 5 fois l'Eurovision, autant de victoires que nous. Donc c'est pas n'importe qui, en fait. Il faut donc réintégrer immédiatement le duché à la France de toute urgence, afin d'éliminer d'entrée de jeu un rival potentiel. Ensuite, on va faire quelques petits accords à l'amiable. Zelensky, notamment, si tu veux continuer à recevoir tes petits canons César adorés. Tu sais pour qui tu l'as voté, t'es là ! Tu vas te prendre des salades ! Et c'est là qu'on entre dans le cœur du sujet. L'Eurovision, en fait, c'est juste un immense remake du parrain à échelle continentale. Des pots de vin, des menaces, des trahisons. Game of Thrones rencontre La La Land. Comme d'habitude, on s'attaque à plus petits que soi, tels David et Goliath, ou Benjamin qui s'assoient sur Raphaël. Après, il peut rien faire. On va aller voir... Mais il peut avoir du plaisir. Benjamin, Raphaël ! Tout le monde prend du plaisir ici. Comme les monégasques à qui on va faire une proposition qu'ils ne peuvent pas refuser, comme dans le parrain. Tu acceptes de voter pour nous, ou on donne Marlène Schiappa en mariage au prince. Allez, tiens, c'est cadeau. Ou alors, on brûle ton bar. On brûle même ton pays tout en fait. De toute façon, Monaco, c'est pas bien plus grand qu'un bar. C'est vrai. On peut encore gagner quelques voix en donnant leur indépendance à la Bretagne et à la Corse. Ils doivent juste, en contrepartie, dis donc, déjà articulés comme moi, et voter pour nous à chaque édition. De toute façon, avec la montée des eaux, j'aime bien la Bretagne et la Corse, mais dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est vrai. C'est vrai. Mais même là, en vérité, il nous manque encore quelques voix. Ça devient vraiment désespéré. Dernière solution, on propose un deal avec l'Espagne. Bon, escuche mes amigots, tu votes pour nous et on te donne Mbappé. Allez, je m'en fous, on donne Mbappé. On est maudit de toute façon, les gars. On ne rache jamais la Ligue des Champions avec ou sans Mbappé. On va mourir avant la retraite. Nos enfants vont grandir les pieds dans l'eau. Si on peut se consoler avec l'Eurovision et Marlène Schiappa hors de France, bon, c'est déjà ça, te prie. Merci, c'est très beau. Le bon plan.